Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Avant de donner la parole à la défense, M. le Président, toutes les parties sont présentes, à l'exception de l'accusé Yang Sari, et qui est cependant dans la cellule de détention temporaire au sous-sol. L'accusé Yang Sari, par le biais de son conseil, a demandé qu'il n'allait pas être présent dans le prétoire, et ce, pour toute la journée. La lettre de renonciation a été soumise au greffier. En ce qui concerne le témoin Song Shikun, il est présent dans la salle d'attente et est à la disposition de la chambre. La lettre de renonciation sera à présent au CETC à 10h20. Je vous remercie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Le Président, la parole est à la juge cortrite. La juge cortrite, merci, Monsieur le Président. Counsel for Yeng Sari, si les juges ont pris quelques instants pour délibérer sur la demande que vous avez présentée, c'est parce que nous avons reçu un certificat médical indiquant que Monsieur Yeng Sari était pris de vertige et ne pouvait pas se concentrer. Nous voulons nous assurer que vous possédez ces informations que vous les possédez avant de demander ce qu'il reste dans la cellule temporaire. Le médecin a tiré des conclusions médicales sur le certificat. Merci. Le médecin a tiré des conclusions médicales sur le certificat. La défense, merci. Bonjour à toutes les personnes ici présentes. Le document de relanciation a été déposé avant que nous n'ayons effectivement rencontré Monsieur Yeng Sari. Je l'ai rencontré durant 20-25 minutes environ. Quand nous avons déposé le document de relanciation, il semblait aller plutôt bien, d'où le dépôt de documents. Pendant notre conversation avec lui, il a dit qu'il avait trop de vertiges pour suivre l'audience et trop épuisé. Ensuite, nous avons donc demandé qu'il soit réausculté. Ce sont donc de nouvelles informations. Bien entendu, avec ces nouvelles informations, il ne renonce pas à son droit d'être présent. Autrement dit, il souhaite participer ne fût que depuis la cellule temporaire, car ces deux témoins sont essentiels. Que les choses soient parfaitement claires là-dessus. S'il s'était d'autres témoins, je suis convaincu que nous serions bien plus souples et que Monsieur Yeng Sari serait disposé à renoncer à ce droit. Mais comme il s'agit de ces témoins-là, Monsieur Yeng Sari ne veut pas renoncer à son droit d'être présent. Nous pensons que le mieux, c'est qu'il puisse se concentrer et nous assister. Parce qu'il nous assiste, nous le consultons, et il nous donne des instructions. Merci. Monsieur Yeng Sari. Merci. Monsieur le Président. Bonjour, Docteur. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter comment vous appelez-vous, quel âge avez-vous, quel est votre métier ? Quelles sont vos fonctions à l'hôpital où vous travaillez, ainsi qu'au CETC ? Réponse. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs le Juge. Je m'appelle Kamsamsan, un docteur. Je suis médecin. J'ai 37 ans. Je travaille à l'hôpital de l'amitié soviétaux-cambodienne. J'y travaille depuis 1991. Je travaille actuellement dans la section générale. J'exerce également d'autres fonctions consistant à suivre l'état de santé des accusés devant les CETC. Le Président. Merci. Pouvez-vous également nous donner les dernières informations relatives à l'état de santé de Monsieur Yengsari ? Et ce, en tant que médecin, suivant cette personne, quelles recommandations pourriez-vous donner ? Quelles indications pourriez-vous préciser concernant l'auscultation de Monsieur Yengsari à laquelle vous avez procédé ? Réponse. J'ai ausculté son état de santé deux fois. Je l'ai ausculté deux fois. Tout d'abord, ce matin, à 8h50, son état était stable, mais il doit se rendre plus souvent que l'aide que durant les jours précédents. A ce moment-là, j'ai recommandé que la Chambre l'autorise à suivre l'audience depuis la salue temporaire. A 9h10, un autre problème est apparu. Je l'ai rencontré et j'ai constaté qu'il continuait de devoir aller souvent en toilette. J'ai constaté aussi qu'il éprouvait des vertiges et qu'il était épuisé. Il m'a dit qu'il ne se sentait pas comme d'habitude et que sa mémoire déclinait. Il a dit qu'il pensait ne pas être en état d'assister au débat aujourd'hui. Et pour ce qui est de sa mémoire, je ne suis pas en mesure d'évaluer son état, mais en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Le Président, est-ce que les autres juges ont des questions à poser aux médecins ? Je vous en prie, juge Lavergne, tout d'abord. Oui, merci, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Docteur, est-ce que vous pourriez nous dire si d'un point de vue purement clinique, il y a des changements entre le premier examen que vous avez effectué ce matin et le second examen ? Il y a des observations faites par Monsieur Yengsari, mais est-ce que ces observations, que vous pouvez être étayés par de quelques éléments ? Vous avez dit qu'il n'y a priori pas de changement dans la pression sanguinique. Theoretically, you have said that there are no changes in blood pressure. Are there any other changes that you would like to tell us about? Or there are no clinical signs that would support what Mr. Yang Seri has said? The change that we have observed is that he has to visit the toilet too often. And to me, because he has to get up to walk to the bathroom, and due to his health implications, getting up a lot walking to the toilet often, really makes his health make him become more tired. And at 10 past 9, he indicated that he was very dizzy and fatigued. And he felt confused. And his memory was too poor that he could not observe the proceedings. And his memory was too poor that he could not observe the proceedings. J'entends bien, Monsieur le Docteur, If I understood what you said correctly, Doctor, you would know that Mr. Yang Seri said he was feeling dizzy, but you have looked at clinical signs which support the observance that he was feeling dizzy. Do you have any observations that would support what Mr. Yang Seri had said? And at the end of your examination, what are your conclusions? Are your conclusions that a accused person Yang Seri can or cannot follow proceedings today? whether he can follow them from his holding cell downstairs? Response. Response. To me, the ability to assess his health status at the beginning, I could say that he was dizzy. I was feeling dizzy. And I noted that because every time he was walking through the bathroom, he had to hold his bed to keep his balance. And when he came back, I also observed that his breath was short and fatigued. And I confirmed that he indeed felt dizzy and that happened to him. But when it comes to his loss of memory, I cannot conclude whether it was the case. So, is your conclusion that the accused person needs to rest today? Response. With regard to his physical fitness, it is appropriate that he lie down in the holding cell to observe proceedings from there. However, whether he understands or he remains focused enough to observe the proceedings or not, it is hard to decide. But it is indeed that he would like to hear, to fully observe the proceedings to his best capacity. And follow the audience fully according to his ability. Thank you. A very few weeks, save the department of OEM, agreed with questions on the list. And September 6, also it's the opportunity for information. Dr. Q, you about seeing observation is not quite stunning. They are demons for talking about these emotions. And the wind is acumenIZing of trees and other enemies. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501